bonjour à tous et bienvenue à bord de ma chaîne je vous propose aujourd'hui un haul nose et maxillot, j'ai été à nos ce matin et voici mes petites trouvailles du jour pour maxillot les voici voilà c'est un petit haut donc voilà il va pas être très très long mais il y avait vraiment des choses intéressantes je vais commencer par l'alimentaire donc pour ce qui est de l'alimentaire j'ai retrouvé ses boissons artisanales donc celle ci que je connaissais déjà qui est à la rose à 1,80€ vous avez celle ci également qui est à la pomme d'amour 1,80€ également mes filles elles adorent elles adorent elles adorent donc si vous voyez ces boissons artisanales c'est vrai qu'1,80€ bah c'est pas vraiment donné mais bon sachez que c'est des boissons qui sont faits main c'est artisanal vous participez également à l'économie locale française donc c'est hyper important et c'est hyper bon donc voilà quand on paye un peu plus bah on paye de la qualité aussi et vous avez également cette magnifique boisson french sparkling soda lemonade bon j'ai pas pu résister je l'ai ouverte dans la voiture en fait parce que j'avais très soif et comme c'est au citron vous savez le citron ça désaltère rapidement et délicieux pareil c'est aussi une boisson artisanale était beaucoup moins chère celle ci je crois qu'elle était dans les 1,60€ pour ce qui est du côté alimentaire j'ai aussi trouvé ces petites choses donc vous avez ce concentré de saveurs aux épices pour poulet shaki korma voilà donc c'est en fait vous mijotez votre poulet vous rajoutez la sauce vous faites le riz à part ou les nouilles enfin ce que vous voulez et là vous avez un plein repas typiquement indien et comme moi j'adore la nourriture indienne j'ai vu ça j'ai complètement craqué et apparemment c'est un gros contenant c'est un gros contenant donc c'est hyper intéressant parce que voilà c'est pour quatre personnes quand même donc c'est pas mal voilà un repas indien fait maison comme au restaurant vous avez plusieurs saveurs donc celle ci c'est poulet shaki korma donc voilà vous avez les rouges les rouges c'est j'en ai pris deux aussi c'est poulet tikka masala donc un vrai restaurant indien quoi c'est voilà quand j'ai vu ça j'ai craqué craqué butter chicken il n'y a plus qu'à rajouter la sauce et c'est prêt donc viande chicken ce que vous voulez parce que vous pouvez aussi faire avec de la viande là ils disent que c'est poulet mais vous pouvez même mettre de la viande parce que le butter enfin le surtout dans le chicken masala ça existe des plats indiens avec du bœuf masala donc butter chicken également voilà 1 euros 50 le pack un gros contenant pour une bonne famille nous on est trois enfants donc je peux vous dire que on va se régaler voilà sinon vous aviez aussi aujourd'hui dans mon ose à moi beaucoup de moins 50% donc j'ai pu en profiter donc en fait c'était une boîte acheter une boîte offert de petits chocolats donc voilà la boîte elle était à 0 99 centimes donc j'en ai acheté un j'en ai eu un offert j'en ai racheté un j'en ai eu un offert et j'en ai racheté un et j'en ai eu encore un autre offert donc en tout j'en ai eu 6 3 achetés 3 offerts ce qui est vraiment pas mal pareil pour les pâtes j'ai trouvé ces deux paquets de pâtes c'était les deux derniers malheureusement il y en avait un qui était ouvert mais bon tant pis je les laverais mais pareil c'était un acheté un offert donc déjà le pack il était à 79 centimes et ben là j'en ai payé que 1 du coup je les ai payé à 35 centimes l'unité à peu près 40 centimes l'unité donc c'est à dire rien du tout surtout pour des pâtes comme ça quoi enfin en boîte en général ça coûte hyper cher il y avait aussi ces petits bouillons donc c'est très très intéressant ces petits bouillons de la marque au knorr au poulet voilà à 45 centimes j'en ai pris deux packs j'en ai pris deux packs et il y avait aussi ce pack de purée qui était vendu à moins 50% donc il était à 2 euros 50 moins 50% donc 1 euro 20 le pack donc je les pris quatre sachets intéressant aussi à quatre sachets pour 125 grammes 500 grammes dans la boîte nickel et aussi bon ça j'ai pas pu résister pareil je l'ai déjà enfilé en deux secondes donc un tiramisu au café en plus il est bio donc je l'ai aussi pris pour ça parce que c'est écrit en gros même devant que c'était bio et 80 centimes le petit la petite coupelle mais super bon quoi mais franchement je regrette même de pas en avoir pris six même les enfants m'ont dit mais maman pourquoi t'en a pas pris pourquoi t'en a pas pris j'ai dit ouais mais bon je savais pas parce que des fois on paye 80 centimes après on arrive à la maison et c'est pas très bon donc je préfère goûter avant de de m'embarquer dans une chose pareille à acheter 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 puis en fait après personne veut les manger quoi donc voilà en tout cas un énorme regret donc si vous voyez ces petites coupelles tiramisu à fait vous plaisir c'est super bon ensuite on va passer donc à la beauté donc à la beauté j'ai trouvé donc il y avait plein de petites boîtes de fard à paupières comme celle ci de la marque dbt que je ne connais pas du tout mais bon moi j'ai pris que le nude puisque bon des maquillages on est tellement que j'ai pris que le nude voilà comme ça j'ai j'ai un petit peu parce que j'ai plein de petites palettes mais j'ai pas envie d'emmener ça avec moi au travail donc je préfère amener une petite chose comme ça vous avez quatre couleurs ça fera l'affaire et j'ai payé ça à 1,20 euros ensuite il y avait des parfums ulriques de varins et bien au départ j'étais partie pour les acheter chez maxilo puisque j'ai vu que chez maxilo ils avaient toute une gamme de ulriques de parfums de déodorants pardon ulriques de varins et en fait chez maxilo ils étaient à 1,25 euros alors que chez nose aujourd'hui il y en avait il y en avait plein alors vous avez la gold vous avez donc pardon oups vous avez celle ci varins je t'aime et vous avez également celle ci miss varins et elle sent très bon celle ci par contre je les sentis parce qu'il y en avait une qui était ouverte donc j'ai pu mettre mon nez devant et chez nose ils étaient à 99 centimes donc au lieu d'aller les acheter chez maxilo allez plutôt les prendre chez nose à 99 centimes si votre note n'est pas trop loin enfin le mien il est en face du maxilo donc là sinon j'ai aussi pu prendre ces petits ce petit bracelet que j'ai trouvé qui était pas mal à 1,20 euros aussi voilà c'était une petite petite fantaisie une petite fantaisie oui je me suis je me suis fait plaisir ensuite j'ai trouvé ces créoles et comme j'en avais pas en doré et comme elles étaient toutes simples aussi parce que c'est ça en fait j'en avais pas en doré et en toute simple 99 centimes je les ai prises tout de suite moi j'adore les créoles pas avoir l'occasion de les mettre mais moi j'aime trop et j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles j'aime bien mettre des petites boucles d'oreilles au travail donc en général j'en mets souvent et celle ci elles étaient à 99 centimes bah c'est bien une petite fantaisie plus ensuite il y avait les lingettes intimes alors celle ci j'en ai entendu parler déjà sur d'autres chaînes et apparemment elles sont superbes ces lingettes intimes moi j'aime bien avoir ça dans mon sac parce que bon des fois maintenant quand vous allez dans les toilettes publiques il n'y a pas forcément de papier et franchement c'est bien d'avoir ce qu'il faut dans son sac ça du kinex enfin ce que vous voulez mais il faut avoir quelque chose ensuite vous aviez ces petites donc ce petit format d'always en taille long voilà et il était à 1,20 euros je crois la boîte je regarde de pas en avoir plus plus parce que bon on est des filles à la maison donc il en faut des plus grosses boîtes en fait voilà et ma dernière trouvaille mon petit bijou du jour c'est cette petite bougie melon scented candle voilà que j'ai payé 1,48 euros c'est en dessous je peux pas le vu que je l'ai déjà allumé et elle sent hyper bon elle sent hyper bon elle sent vraiment le melon c'est fou c'est fou j'ai vraiment de la chance de la trouver je suis vraiment contente en tout cas voilà elle est là et je suis hyper heureuse sinon j'ai aussi pris des pizzas vous avez des pizzas un arrivage de pizza vous avez donc des pizzas de la marque buitoni vous avez deux parfums enfin deux deux garnitures différentes et nous on a pris la pizza végétarienne et elles étaient à 1,60 euros donc ça aussi hyper intéressant quand vous savez que les buitoni elles valent au moins 4 euros chez leclerc ou à carrefour enfin même un peu plus chez carrefour enfin bref en tout cas voilà merci donc de m'avoir suivi pour ce haul j'espère réellement que ce petit haul vous aura plus et en fait je viens de m'apercevoir que j'avais oublié les produits maxilo donc je vais vous les présenter je suis désolée je viens juste de m'en apercevoir donc alors chez maxilo j'ai pris enfin j'ai repris parce que c'est pas la première fois que je le reprends ce palmolive winter frost 1,49 euros j'en ai pris trois sachant que je l'avais déjà pris et il sent super bon on a l'impression de laver notre vaisselle avec du parfum mais c'est vraiment du parfum mais c'est vraiment du parfum mais tout le monde me l'a dit tous ceux qui ont fait la vaisselle chez moi mes enfants ma mère enfin tout le monde me le dit d'ailleurs j'en ai pris un pour ma mère elle va être contente parce que ma mère m'a dit elle m'a dit putain tu as trouvé ça où j'ai dit bah t'inquiète pas je vais je vais essayer de t'en ramener un je pensais pas en retrouver mais apparemment il y en avait donc j'étais contente j'ai aussi chez maxilo cette boisson artisanale aux agrumes que je connais pas mais elle est à 69 centimes j'en ai pris deux et sinon j'ai aussi pris cette énorme boite de pot de corne qui était à 2,49 euros donc pas cher du tout ça c'est pour mes petites soirées cinéma avec mes petits enfants voilà et sinon vous avez toute une collection donc chez maxilo de chez matida m mathilde m donc cette collection elle est hyper intéressante mais sachez que les produits mathilde m sont chers en général et là vous avez moins 60% sur tous les prix affichés dont la part par exemple il est à 24 euros j'ai dû payer 60% et j'ai dû payer 9 euros 9 euros le parfum d'ambiance mais bon c'est des produits qui valent super cher en général c'est des produits bah vous de toute façon allez faire un tour sur internet vous verrez c'est des produits qui valent super cher la trousse la trousse la trousse la trousse et mes souvenirs sont bons elle m'a coûté dans les elle était affichée à 12 euros et j'ai dû la payer 5 euros quelque chose 5 euros et des brouettes elle est magnifique regardez regardez juste le design de la des produits c'est juste magnifique et puis j'ai pris ceci aussi c'est pour les vêtements en fait c'est des petites choses que vous placez un petit peu partout là vous voulez que ça sente bon et ça pareil il y avait moins 60% dessus donc affiché 16 35 que j'ai dû payer un peu moins de 8 euros et il ya aussi ce petit plateau ce petit plateau mathilde m que j'ai pris j'ai pas pris trop trop de choses parce que ces produits qui coûte cher mais il y avait plein de produits vous aviez des miroirs vous aviez des tableaux vous aviez même des meubles commode fauteuil et puis plein d'autres choses des parfums aussi il ya de la toilette du démaquillant en plein plein de choses mais bon faut avoir les moyens faire attention à son portefeuille mathilde m 7 euros 50 donc moins 60% j'ai dû payer 3 euros le petit plateau magnifique voilà voilà donc c'est fini pour mon haul cette fois ci je n'ai rien oublié merci encore une fois de m'avoir suivi n'hésitez pas à commenter à me poser des questions si vous le souhaitez faites attention à votre portefeuille parce que ça va assez c'est vite donc voilà faut se fixer des limites aussi dans la vie et je vous dis à très très bientôt merci à tous de me suivre merci à toutes les nouvelles abonnés je vous dis à très bientôt je vous aime pensez à ceux que vous aimez également et puis n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et surtout surtout à vos abonnés merci à très bientôt au revoir